Je m'appelle Bernadette Roger, je suis professeure à l'Université de Toulouse où j'occupe un poste de psychopathologie développementale. J'ai fait les études de psychologie qui promettaient d'être très classique au départ et puis j'ai eu la chance de faire de bonnes rencontres. J'ai d'abord rencontré le professeur Couraz qui a été quelqu'un qui m'a ouvert à l'international. Dans un cours qu'il faisait en deuxième année, il nous a parlé pour la première fois des travaux d'Eric Chopler sur l'autisme et qui allait vraiment à contre-courant à cette époque-là des modèles qu'on nous enseignait à l'université. Ma curiosité a été piquée. En fin de cours, je suis allée voir ce professeur qui a été très satisfait de ma réaction et qui m'a proposé que l'on écrive à Eric Chopler ensemble pour lui dire l'intérêt que l'on avait pour ses travaux. Donc Eric Chopler nous a répondu fort gentiment, nous a envoyé l'échelle d'évaluation de l'autisme et donc ce professeur qui était très grand pédagogue, qui était vraiment un modèle pour moi, m'a remis ça alors que j'étais étudiante en deuxième année. Il m'a dit « Allez, c'est vous qui allez traduire ça ». C'est comme ça que j'ai appris finalement toute la symptomatologie de l'autisme au travers d'une activité de traduction. Et puis il s'est écoulé quelques années, j'ai terminé les études, je suis toujours restée en contact avec cet enseignant qui était un modèle pour moi. Et quand je suis arrivée à Toulouse, j'ai été recrutée dans un service de pédopsychiatrie et est arrivée une petite fille qui avait trois ans et qui avait toutes les caractéristiques de l'autisme. Et en fait, ce travail très universitaire que j'avais fait de traduction m'a servi à faire le diagnostic. Et dans le service, comme il y avait peu de gens qui s'intéressaient à l'époque à ce type de pathologie, on m'a dit « Vous allez vous en occuper ». Et moi, j'étais un peu désarmée, donc je me suis mise à lire, à rechercher de l'information. Et puis je suis revenue à Éric Chopler, je me suis rappelée de lui. Et j'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse qu'il m'a trouvée lui, de son côté, pour que je puisse venir faire une formation. Voilà, et tout a commencé là. J'ai été vraiment très motivée parce que je sentais cette anomalie qu'il y avait dans le contact avec les parents. On nous disait « Bon, les parents sont responsables, il faut être très à distance d'eux ». Et moi, j'ai entendu aux États-Unis, à tout autre discours, c'était « On travaille avec eux ». Je constatais que dans les consultations, il y avait vraiment une bienveillance à l'égard des parents, un lien qui s'établissait avec eux. Et tout semblait couler de source, finalement, pour arriver à aider l'enfant. Donc moi, j'ai été baignée dans ce climat. Ça m'a fortement impressionnée. Et je suis revenue en ayant acquis les principes du Teach. Et puis après, je suis retournée, je suis allée voir aussi l'OVAS, de l'autre côté des États-Unis, à Los Angeles, pour apprendre l'ABA. Et puis, bon, ayant cette ouverture sur l'international, j'ai participé à beaucoup de travaux de recherche avec des collègues de tous les pays. Et puis, j'ai découvert le Denver. Moi, j'étais très intéressée par la précocité. J'avais cette intuition qu'intervenir précocement, c'était bien. Donc mes premiers travaux dans cette optique-là ont été sur la détection précoce, le dépistage. Donc j'ai bénéficié d'un soutien du ministère de la Santé au départ pour mener à bien mon programme sur le dépistage. Et puis, entre-temps, j'ai rencontré Sally Rogers dans un congrès. Et c'est Jacqueline Nadel, mon amie Jacqueline Nadel, qui m'a présentée à elle. Et puis voilà, les liens se sont faits. Je suis allée me former au Mind Institute avec elle. Et puis ensuite, comme je voulais développer ça dans le cadre du CEREZA, j'ai invité Sally Rogers, puis Laurie Wismara, qui est son élève aussi, pour former mon équipe. Et donc, on est plusieurs à être certifiés en tant que thérapeute maintenant. Et nous sommes deux en train de terminer notre certification pour devenir formatrice, de manière à pouvoir partager ce savoir-faire, pouvoir le diffuser. Parce que ça nous paraît très important de ne pas garder ça de manière confidentielle et pour que plus de familles, plus d'enfants puissent en profiter. Le CEREZA existe depuis une dizaine d'années maintenant, mais un peu plus de dix ans, puisqu'on a fêté les dix ans l'année dernière. Mais au départ, c'était du professionnalisme, mais dans une structure qui était très amateur, parce qu'on n'avait aucun moyen. Ma situation à l'université a permis d'amener des moyens, puisque les moyens de la recherche sont venus. J'ai eu la chance d'avoir deux étudiantes en doctorat très motivées par l'intervention précoce. Et on a monté ensemble un programme d'intervention précoce, aussi avec les parents, qui étaient très motivés. Donc au départ, petite association qui avait des activités, style vente de brioche, pour obtenir des fonds. Et heureusement, j'ai obtenu des fonds importants de la recherche, qui ont permis de vraiment démarrer. Mais d'une toute petite cellule... Au départ, j'étais seule. En France, j'étais pas mal malmenée par certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec l'approche éducative. Puis après, j'ai eu ce petit noyau. J'ai développé des collaborations, par exemple, avec mon collègue Guylain Majerotte en Belgique, pour ce premier programme d'intervention précoce. Et puis, à un moment, on a voulu pérenniser. Le but, c'était quand même de stabiliser l'association, de développer. Et donc, on a obtenu le premier CESAD, avec un financement. Ça nous a soulagé de pouvoir travailler avec les enfants, en n'ayant pas cette angoisse d'avoir à payer les salaires à la fin du mois. Donc, une dotation de ce qui était à l'époque la DAS, qui est devenue maintenant l'ARS. Et donc, on a développé un CESAD, d'abord avec 22 places. Et maintenant, on est arrivé à 38 places. Donc, c'est dans ce lieu qu'on travaille. Donc, ça, c'est la structure initiale, disons, avec la structure associative. Donc, 38 enfants qui sont accompagnés pour bénéficier d'une inclusion à l'école, et qui sont accompagnés en fonction de leurs besoins. Alors, ce sont des enfants... On a un agrément à partir de 2 ans et jusqu'à 20 ans. Et donc, ça, c'est la première structure. On a une structure expérimentale dans le Lot qui fonctionne un peu de la même manière, qui est un agrément pour 15 enfants. On a une UE à Tournefeuille, qui est une petite localité juste à côté de Toulouse. Donc, une unité d'enseignement pour 7 enfants. On vient d'obtenir dans le Lot également, à Catus, une autre UE, une autre unité d'enseignement. On a maintenant le CESAD Smile, donc, pour le Denver. Et puis, on a la structure associative, Trampoline, qui continue à fonctionner pour les enfants qui n'ont pas trouvé de place dans les différentes structures. Et on a développé également un organisme de formation. L'organisme de formation permet aussi de soutenir les parents qui viennent à Trampoline et qui doivent payer leurs interventions. Et donc, les formations que je fais, par exemple, les bénéfices viennent au CERESA pour appuyer cette structure. Donc, on est parti d'une toute petite cellule. Et puis, maintenant, on grossit, on grossit, on grossit. Et on est très enthousiastes parce qu'on voit des enfants qui progressent. On a, par exemple, dans le CESAD, on a plusieurs enfants qui ont obtenu leur BEPC. C'est pas rien pour des enfants, qu'on disait, un petit peu perdus au départ. Donc, grâce à ce travail collaboratif entre une équipe qui est bien motivée, qui a envie de bien faire, et puis des parents qui sont aussi très présents, qui sont positifs. Nous, on les épaule pour faire sortir leurs compétences, leur donner confiance. Parce que, quelquefois, ils ont été un petit peu abîmés par les premiers contacts avec des professionnels qui leur ont dit que c'était un peu leur faute. Bon, donc, nous, on rattrape tout ça et on travaille bien ensemble, voilà, pour le bien des enfants. Merci. 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 Merci.